Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau tuto. Tout d'abord, si c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner et à activer ta cloche afin de suivre mes prochaines vidéos. Cette semaine, nous allons réaliser ensemble cette visière amovible en moins de 5 minutes. Cette visière vous permettra de venir compléter votre masque de protection. Ainsi, évitez toute projection au niveau des yeux. Facile à réaliser, je vous demande de prendre votre matériel et c'est parti ! Sur une feuille à 4 plis et en 2, au niveau 10 plis, je viens reporter la partie supérieure de mon masque. Ensuite, je prolonge d'une ligne droite au bout de mon masque. J'en profite pour également accentuer ma courbe. A partir de là, au niveau du pli, je viens monter de 6 cm et tracer une perpendiculaire à la première ligne. Et j'en profite pour faire un arrondi au niveau du coin. Une fois que c'est fait, je viens découper mon patron et je viens ensuite rajouter 3 cm de marge de couture pour le bas de mon masque. Et voilà, là, le masque est terminé. Ici, la matière que j'ai utilisée, c'est du plastique pour livres. Donc, c'est un couvre-livre, tout simplement. Vous le trouverez en rayon papier, des rouleaux pas très chers. C'est une matière léger et facile à manipuler. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir maintenant passer à la visière. Donc, j'ai pris un biais correspondant à la couleur de mon masque. Et là, je viens tout autour poser mon biais, comme vous pouvez le voir. Alors, pour avoir plus de rigidité au niveau du front, moi, j'ai rajouté du fil de fer souple qu'on trouve en rayon accessoire pour bijoux. Voilà, maintenant, nous allons installer les boutons à pression. Comme vous pouvez le voir, j'utilise un bouton à pression mâle et femelle. Donc, le mâle que je vais installer sur le masque et la femelle sur la visière. Et voilà, une fois que c'est fait, je reporte de 3 cm et j'installe donc mes boutons. Le masque est terminé. Ceci dit, je vous mets quand même la vidéo comment réaliser le masque de protection en barre d'infos. et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao !